Depuis début avril, le château de Courcelles abrite des formes et des matières étranges, bois, métal, carton, tissu ou argile. Sans deux œuvres au titre parfois déroutant, comme l'art haigné, façon de penser ou encore féroxe, formes, couleurs et volumes, les 60 artistes se sont véritablement lâchés pour donner vie à leur projet. Ce sont principalement des artistes qui travaillent avec des matières au sens large du terme, mais surtout avec de la récup du détournement. Donc toutes les matières sont autorisées et aussi ce qu'on aime ce sont les assemblages de matières. Par exemple ici c'est de la terre, du bois, du métal. Ici c'est du carton, mais du carton ordinaire, du carton basique qu'on trouve dans les emballages. Ici on a une peinture avec un cadre très particulier, des collages, des broderies, des choses comme ça. Donc on a toujours quelque chose de très original, rien n'est classique ici. Alors ici on a une araignée qui est toute velue, qui est faite avec du lierre, avec des branches. Et c'est un artiste qui a joué avec les mots, comme beaucoup d'artistes d'armée. Par exemple, l'art est niais, c'est le titre de son oeuvre. L'art est niais. Ça devient un petit peu tendance et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui travaillent de cette façon parce qu'on est dans une société de surconsommation et on est dans le domaine de l'obsolescence des objets techniques qui nous sont proposés tous les jours. Et ça, pour certains, c'est une façon de détourner tout ça. Et tous ces produits qu'on jette, on essaye de leur donner une seconde vie, souvent plus belle. Alors ici, voici le premier prix. C'est le Grand Prix de la Ville de Montigny. C'est une oeuvre de Dominique Metté. C'est un artiste d'armée. Dominique est un sculpteur. Ici, il a travaillé avec des couverts, mais il est capable de sculpter toutes sortes de matières, le bois, le polystyrène, la pierre. Et il vient aussi dessiner au sein d'Armue. Et on voit dans ses personnages-là, on trouve sa patte. Quand il dessine, il dessine comme ça. L'exposition est déroutante. Une chose est certaine, le public ne verra plus jamais les objets du quotidien du même oeil. Arrêt matière est à découvrir jusqu'au 13 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada